On se déplace à Saguenay où le déchirement appréhendé ne semble pas se concrétiser au Conseil national de Québec solidaire. Alain, d'entrée de jeu ce matin, Gabriel Nadeau-Dubois a pris sa part de responsabilité à la suite du départ d'Émilie de l'Essard-Thérien. On sait que la fracture à Québec solidaire vient du départ d'Émilie de l'Essard-Thérien. Gabriel Nadeau-Dubois a pris une pause, une réflexion et est revenu avec son projet de faire de Québec solidaire un parti de gouvernement. On sent chez les militants que le départ d'Émilie de l'Essard-Thérien a fait mal, a dérangé. Et ce matin, Gabriel Nadeau-Dubois et sa coporte-parole, Christine Labrie, ont pris le temps de saluer son travail. Et Gabriel Nadeau-Dubois a dit qu'il prenait une part du blâme. Bon, on le sait, il veut faire des changements majeurs au sein du parti, entre autres au programme. Il s'est expliqué ce matin en disant que non, ce n'est pas un ultimatum. Pourtant, il a laissé entendre, il y a une vingtaine de jours, que son leadership était en jeu. Écoutez-le. Il n'y a pas d'ultimatum. Il n'y a pas de démonstration à faire de la part des membres de Québec solidaire à mon égard. Mais on a des débats. Il y a une certaine fébrilité. Mais en même temps, ça fait quand même bientôt 15 ans que je suis grosso modo dans la vie publique au Québec. Donc, j'ai appris à trouver l'équilibre entre cette espèce de fébrilité-là, puis aussi une certaine confiance dans le fait que quand on parle avec notre cœur, quand on dit ce qu'on a à dire, quand on est transparent et ouvert, puis quand on est à l'écoute, on est capable de passer à travers des moments qui sont plus compliqués. Ça met l'enthousiasme des membres en sortant d'ici dimanche. C'est des décisions collectives qu'on prend en fin de semaine. Donc pour moi, le succès de ces décisions-là, c'est le niveau de mobilisation des membres après qu'on les ait prises. Pour faire plaisir à l'aile indépendantiste, Marie-Ève, il a attaqué Paul-Saint-Pierre Plamondon en l'associant François Legault. Écoutez. On se rend compte que plus souvent qu'autrement, ils sont bien d'accord. Le logement, les écoles, le français, les services publics, peu importe le problème, pour ces deux-là, c'est toujours la faute de l'immigration. On ne peut pas laisser Paul-Saint-Pierre Plamondon transformer ce beau et grand projet qu'est l'indépendance du Québec en un référendum contre l'immigration. C'est aussi pour ça qu'il y a pour nous une vraie urgence d'agir! Bon, le vrai débat, c'est cet après-midi. On va amender la déclaration de Saguenay. Merci, Alain.